Bon, vous attendez de faire un coup à Paris pour faire la fête ? Ouais, pour faire la fête non, parce qu'il y a encore beaucoup de matchs après derrière. Après, on attend surtout de faire un coup parce qu'on reste sur des matchs, sur deux défaites surtout. Donc on a envie de retrouver vite la victoire ou surtout de vite reprendre des points. Mais ça va être un match compliqué parce que Paris reste sur une petite claque à Nancy, là, où ils en ont pris trois. Donc, comme on dit, il faut faire attention aux bêtes blessées. Et comme eux, ils jouent la montée, on s'attend à un gros match. Surtout que c'est une belle équipe avec un gros collectif et de belles individualités. Donc ça risque d'être un gros match. Comment tu as vécu, toi, le match contre Grenoble ? C'est difficile parce que je ne peux pas trop reprocher grand-chose aux joueurs parce qu'ils sont vraiment donnés comparé au match de Dunkerque, par exemple. Après, il y a un fait de jeu. On parle beaucoup de l'arbitre. Il y a un fait de jeu avec l'arbitre. Après, ce n'est pas ça qui nous fait perdre le match. Mais c'est des matchs où tu ressors, tu as un peu la haine parce que tu te bats contre l'adversaire qui est Grenoble. Et en plus de ça, tu te bats contre un autre adversaire qui est l'arbitre. Alors que normalement, l'arbitre est censé être notre allié. Après, je ne dis pas qu'on a perdu à cause de ça. Mais c'est sûr que quand tu sors d'un match comme ça, tu es plus énervé, tu as plus la haine qu'autre chose. Il faut la transformer en tout positif contre Paris, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il faut se servir de nos derniers matchs qui sont, à part celui d'Amiens où on fait une belle remontée, mais il faut se servir du match de Valenciennes, du match de Dunkerque où on a fait des mauvais matchs. Il faut se servir de tout ça, il faut apprendre de tous ces mauvais matchs pour faire un bon résultat ou au moins montrer une bonne image à Paris. Il y a beaucoup de matchs sur lesquels vous auriez pu prétendre à mieux. À mon avis, le contre-exemple, c'est Amiens où sur la première mi-temps, vous ne saviez pas que vous étiez au niveau de ce que vous êtes capable de faire. Mais Grenoble, par exemple, c'est un match où vous voulez dominer clairement. Plein de fois, cette saison, c'est arrivé. Il y a un truc qui explique cette difficulté à être plus tranchante ? Non, il n'y a pas trop d'explications. Après, même si c'est notre deuxième saison, on est toujours un peu dans l'apprentissage aussi. Comme j'ai dit, c'est des matchs où il faut qu'on s'en serve. Des matchs où on n'avait pas le bon état d'esprit contre Dunkerque, on n'était pas bon. Des matchs comme Grenoble, où on a plus la maîtrise, mais on n'arrive pas à être vraiment plus décisif devant le but. C'est des matchs où on apprend et puis on continue chaque match. Chaque match, on apprend, on gagne en expérience. Donc, c'est des choses après qu'on connaît qu'il faut éviter de reproduire. Quand vous avez plein de questions dans la tête, je sais que je les ai perdus. Oui, j'avais fait un parti il n'y a pas longtemps sur Dijon. J'avais appelé Fort avec les faibles et les faibles avec les forts. J'ai l'impression que c'est un peu le bonheur. Vous avez beaucoup plus de mal contre les équipes qui sont en grande difficulté dans ce championnat. Et par contre, chaque fois qu'il y a une belle adversité en face, vous répondez présent. Comment t'arrives à expliquer ça ? Vous avez fait des super matchs contre Paris, contre Ajaccio, contre Toulouse. Comment t'arrives à expliquer ça ? C'est toujours compliqué à expliquer. Parce que nous, on est une équipe, comme on dit souvent, qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir l'état d'esprit à 200% parce qu'on le paye cash. C'est un peu compliqué à expliquer. Ces derniers temps, par exemple, le match de Dunkerque, sur le papier ou au classement, c'est nous qui sommes favoris. Au final, on perd le match et on se fait tuer à Dunkerque. C'est toujours compliqué à expliquer. Je pense qu'à chaque fois, on a beau dire ce qu'on veut sur les dispositifs, sur les tactiques, on a beau mettre en match. Mais si l'état d'esprit n'y est pas, tu peux être sûr de perdre le match. Tu as beau jouer n'importe quelle équipe, je pense, dans le championnat, à tout prévoir tactiquement et techniquement. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, tu n'y arrives pas. Donc peut-être qu'on y arrive moins contre les équipes pufées parce qu'eux, ils ont peut-être plus faim que nous sur certains moments du match. Et à l'inverse, quand on joue contre les grosses équipes, c'est peut-être nous qui avons plus faim que les grosses équipes. Je ne sais pas, c'est un peu dur à expliquer. Mais c'est vrai qu'on a cette saison, on n'a pas réussi à faire de bons résultats contre les équipes moins bien classées que nous. Je commence à bien te connaître, Antoine. Je sais ta mentalité, justement ton état d'esprit. Moi, ce match à Dunkerque, il me reste un peu en travers. Et je pense que pour toi, c'est un peu pareil. Et en regardant que tu prends à la fin, ce qui est un peu synonyme de ça, vous jouez contre une équipe qui est en difficulté, vous êtes venu vous battre ici, vous vous chambrer. Et là, j'ai l'impression que vous vous êtes fait soulever. Parce que, comme tu viens de le dire, j'ai ressenti qu'il y a eu plus d'envie du côté de votre côté. Comment tu ressens ça, que tu prends ? Et comment tu... C'est frustrant, c'est un peu comme... J'ai sorti du match un peu comme ce que je disais après Grenoble. J'avais la haine, moi, après ce match-là. Parce que c'est une équipe, en plus, qu'on connaît depuis la nationale. C'est une équipe où le match allé, ça s'est très, très mal passé. Surtout que moi, en plus, le match allé, je prends un carton rouge. Donc, j'avais vraiment un cœur de les défoncer chez eux. Et de voir qu'on perdait nos duels, qu'on se faisait... C'est surtout ça, moi, qui m'a piqué. C'est de se faire bouffer dans les duels. De voir qu'eux, ils repartaient toujours gagnant avec le ballon. Qu'ils étaient toujours deux, voire trois autour du porteur de balle. Et que nous, on n'a pas su exister, sauf un petit peu en fin de match. Même si on n'a pas été trop dangereux. Donc, c'est... C'était un match où j'avais la haine. J'étais dégoûté. J'avais envie de les défoncer. Et puis, ça a été tout l'inverse. Bon, là, le contexte est différent, Paris. Mais ils clôturent une semaine à trois matchs qui, je pense, de la vie de tous. Vous représentez une belle opportunité de se rapprocher de cette barre des 44 points. Là, vous êtes à 0 sur 6. Le but du jeu, c'est de ne pas finir la semaine fani, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout de retrouver l'état d'esprit qu'on connaît bien chez nous. On l'a retrouvé, comme j'ai dit, un peu contre Grenoble. Même si le résultat, à la fin, il n'est pas pour nous. Il y avait un meilleur état d'esprit que les matchs de Dunkerque ou Valenciennes. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est d'avoir un bon contenu. Et puis, moi, je suis persuadé que si on a un bon contenu et qu'on a l'état d'esprit qu'on connaît bien chez nous, on pourra repartir avec des points de Paris. Il y a un autre enjeu, c'est les cartons. Il y en a eu beaucoup contre Grenoble. Là, il y a deux retours de suspension entre toi et Sam. Mais il y a des joueurs sous la menace de nouvelles suspensions. Il y a deux options déjà pour le match du Havre. Comment on prépare un match dans ce contexte-là ? Tu as une arrière-pensée ? Ouais, quand tu es défenseur, je pense que pour les attaquants, c'est différent. Mais quand tu es défenseur, c'est sûr que c'est compliqué. Après, moi, j'essaie de ne pas y penser. Si l'attaquant part tout seul, même si j'ai déjà deux jaunes, s'il faut le couper, je le coupe. Mais c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois de penser à ça. Surtout que cette année, les arbitres, ils dégainent vite. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais on n'y pense pas. Quand le match, il débute, on ne pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas à me dire que j'ai deux cartons. Il faut que je fasse attention, sinon je vais être suspendu. Surtout que cette année, on a la chance d'avoir quand même un bon groupe. Les mecs qui rentrent souvent sont performants. Donc non, on ne pense pas à ça. Mais c'est sûr qu'après, quand le match est terminé, ça fait toujours mal de savoir que tu es sous la menace d'une suspension, encore une fois. Ça va être difficile d'expliquer à qui nous qu'il faut qu'il y ait 32 contre Paris, parce que si on n'aura plus l'heure, c'est ça ? Après, c'est pareil, il n'y pense pas. Mais c'est compliqué quand il y a des postes défensifs. Parce que surtout, par exemple, l'exemple de Quentin, c'est vrai qu'il prend beaucoup de cartons jaunes, mais la plupart du temps, c'est des cartons jaunes qui bénéficient à l'équipe. Il prend pour tout le monde au final. Tu m'aurais dit ça il y a deux ou trois ans, national, c'est vrai qu'il prenait des cartons qui étaient mérités parce qu'il râlait ou il te mettait un attentat à tout moment. Mais là, cette saison et même fin de saison dernière, souvent, les cartons qu'il prend, c'est des cartons bénéfiques à l'équipe. Il va couper une action qui peut être dangereuse, donc c'est un carton bénéfique à l'équipe. Et puis des fois, c'est une accumulation de cartons, ça va tomber sur lui. Je pense aussi que d'un autre côté, les arbitres le connaissent aussi. Ce qui est dommage en Ligue 2, c'est que les arbitres, pour se faire respecter, ils sortent les cartons. Sauf que c'est tout l'inverse. Si un arbitre veut se faire respecter, ce n'est pas en mettant des cartons à tout va ou dès la moindre faute qu'il va gagner le respect des joueurs. Au contraire, c'est tout l'inverse. Un peu le Marco Verratti, il faut accéder. Ouais, après, il est moins dans la discussion quand même avec les arbitres, maintenant. Vous avez commencé à tirer à la courte paille pour jouer à la terre à droit contre les pistons droits ? Non, on ne sait pas. Il faut demander au coach, on ne sait pas.